Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau retour de course Alors, aujourd'hui on est lundi, je rentre de Leclerc, j'ai fait un tout petit plan de course de 48€ Alors c'est pas un plan de course pour dépanner, c'est un plan de course de ce que je ne vais pas trouver demain chez Lidl Puisque demain matin j'irai chez Lidl, donc ce matin je me suis rendue chez Leclerc prendre Disons, vous savez tout ce qui est huile de coco, etc. Donc je vais vous montrer ça Donc je commence tout de suite avec les yaourts puisque c'est ce que je vais pouvoir ranger en premier Je me suis pris des soja sun noisettes amandes, je crois que j'avais déjà goûté ça C'est un petit goût de... j'avais l'impression un peu de danette à l'époque Mais finalement là il n'y a pas de chocolat, mais bon voilà, bref j'ai pris ça C'est pas à manger vous savez forcément dessert comme ça, c'est plus quand je me fais un overnight porridge Ou un porridge chaud et que je vais me rajouter du frais à côté Enfin voilà, c'est à manger quand même pas tout le temps parce que ça reste du soja Et je ne veux pas non plus en surconsommer, c'est pas le but Mais je pense que de temps en temps ça ne fait pas de mal Au niveau de la compo je crois qu'il y a du sucre, j'essaye d'éviter le sucre comme vous le savez Mais bon, je ne suis pas encore parfaite, donc 83% de jus de soja, ouais, sucre, pâte de praliné avec du sucre C'est pas le top du top hein Mais bon voilà, je pense que ce sera très bon Et ce que je préfère c'est toujours les cocos Alors soja sun coco j'ai jamais goûté mais je pense que ce sera très très bon aussi Donc forcément j'ai pris nature coco Et dans celui-ci on nous dit jus de soja 90%, lait de coco 4%, sucre, à mon avis ceux-ci sont moins sucrés Ouais Ceux-ci sont moins caloriques Ensuite donc j'ai repris mes alfro noix de coco La semaine dernière je vous ai présenté ceux-là comme d'hab Et les charles et alice Je n'ai pas du tout apprécié le charles et alice On l'a mangé bien évidemment hein Mais c'était calorique Je trouvais que c'était un peu gras Et pas très bon Voilà, après forcément il y avait, je crois qu'il n'y avait pas de sucre Donc voilà Et j'ai repris du fromage blanc Ça c'est pour dépanner un petit peu en attendant demain Parce que les enfants n'ont plus de dessert Et ils adorent le fromage blanc tout simplement Donc je leur en ai pris Et également du citron bio Parce que je préfère les vrais citrons pressés Mais de temps en temps pour dépanner c'est pas mal Hier soir j'ai fait des avocados toast Pour Julien et moi Et on n'avait pas de citron Et c'est dommage parce que je suis persuadée que ça aurait été très très bon avec Donc idéalement demain si j'y pense j'en achèterais Et je pense que c'est bien d'avoir quand même ça pour dépanner Dans son petit frigo Donc je vais ranger ça Puis je vais vous montrer le reste de mes achats de la journée Donc ensuite On continue J'ai pris du chocolat noir pâtissier Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de petit dessert maison Et c'est vrai que l'Alisa réclame souvent des gâteaux au chocolat Donc je n'en achète pas ou très rarement Donc je préfère les faire moi-même Et là j'ai prévu de nous faire un bronis chocolat haricots rouges C'est une recette que j'ai déjà partagée parce que je l'avais faite je crois avec vous Dans un vlog C'est une recette d'Isadora et Marisa Et je pense que je vais vous la refiner parce que c'était vraiment très bon Donc je voudrais en refaire Et certainement en congeler Parce qu'on va pas tout manger On essaye d'être raisonnable on se rappelle Mais vous savez par exemple en dessert Un petit bout de gâteau parce que On a des fois des envies de sucrer Et je pense qu'il faut pas se priver Sinon ça risque d'être pire Mais de manger raisonnablement Et je pense que gâteau chocolat haricots rouges C'est très raisonnable Donc voilà de toute façon je vais vous montrer en vidéo J'ai pris de la farine semi-complète Parce que j'ai en tête d'arrêter de cuisiner De pâtisser avec de la farine blanche Parce qu'en fait la farine blanche On lui a enlevé tous les nutriments Voilà toutes les bonnes calories C'est une des calories vides si vous voulez Quand on a la farine blanche Donc c'est beaucoup mieux de cuisiner à la semi-complète Donc je voudrais tester Voir un petit peu les différences Il me semblait que j'avais déjà fait à une époque Et il n'y avait pas eu de soucis Par contre pour trouver la farine de blé semi-complète Chez Leclerc Je crois que j'ai perdu un quart d'heure J'étais en fait Dans le rayon farine Farine quoi Et il n'y avait pas du tout de farine semi-complète C'était au rayon bio Donc voilà Je l'ai trouvé Je suis contente Et j'ai pris donc de l'huile de coco Parce que je n'en ai plus du tout Et c'est vrai que ça me manque moi l'huile de coco J'aimais bien quand je faisais par exemple Des pancakes à la banane ou autre En fait ça vous donne un petit goût de coco Ou quand je fais par exemple mon pain perdu C'est pareil Voilà au lieu de rajouter du beurre Pour faire cuire je préfère mettre un petit peu d'huile de coco Et parfois aussi dans les pâtisseries J'ai repris des amandes en poudre Parce que je n'en ai plus Et je sais que parfois pareil pour pâtisser C'est plutôt pratique Deux boîtes d'haricots rouges Donc une pour le brownie Et une autre parce que je vais faire un petit chili Ça fait très longtemps Et chez Lidl je ne trouve pas d'haricots rouges Je ne sais pas s'ils en ont pas Chez Lidl les haricots rouges et les épinards sont inexistants Donc voilà Et je me suis prise ça Des pétales épeautre et riz nature Alors nature oui mais il y a quand même du sucre J'ai vérifié malheureusement Le sucre se retrouve un peu partout Après il n'est pas raffiné Donc c'est plutôt cool Vous avez riz épeautre Sucre de canne donc non raffiné Sirop de mâle d'orge Sonderie et un petit peu de sel Je trouve que la compo est plutôt bonne Ça c'est pour manger quand je me fais Pareil un overnight porridge Par exemple Non pas l'overnight porridge Je crois que si vous pouvez rajouter par dessus Mais sinon un porridge chaud Et dans un bol Vous savez j'aime bien mettre Un peu de par exemple Là je mettrai des pétales C'est la première fois les pétales Mais vous savez des fruits Enfin plein de petites choses C'est hyper nourrissant Au niveau de l'esprit Du corps Enfin voilà Moi je trouve que c'est que positif Et j'ai vu ça passer sur Instagram Je crois les pétales Voilà ça m'a donné une idée en fait En plus Donc je suis partie m'en acheter Ensuite j'ai pris de la purée d'amandes complètes Je n'ai jamais goûté Mais je suis persuadée que ce sera très très bon Ça c'est pareil J'ai vu ça sur la chaîne d'Isadora et Marisa Et souvent je trouve qu'on en a besoin Dans les recettes Et dans les smoothies Ça peut être pas mal aussi le matin Donc voilà Il m'en fallait J'en ai pris J'ai voulu qu'on goûte le nocciolata sans lait Apparemment il est vraiment bon Par rapport au avec lait Je crois qu'on a déjà goûté le avec lait Moi c'est la même histoire encore De mes petits déjeuners Une cuillère à café par dessus Comme ça vous savez Que vous mettez Pour faire joli Ça donne un petit goût sympa Voilà c'est réconfortant Donc je me suis fait plaisir Et j'ai pris du pur beurre de cacahuète Pareil j'en ai plus depuis longtemps Et ça ça me manque aussi Et voilà J'avais envie de De prendre un petit peu mes essentiels Pour mon rééquilibrage Alimentaire Mais bon on va pas reparler de rééquilibrage Ici Vous savez un petit peu déjà Pas mal de choses Et ensuite j'ai pris un petit pull pour Alissa C'est le plus joli que j'ai trouvé Je l'ai payé 12 euros Parce qu'elle a plus grand chose en pull Comme je vous ai Je sais plus si je vous l'ai dit Non je l'ai peut-être dit au vlog Mais voilà du coup j'ai voulu trouver un petit pull Pour dépanner encore demain Le temps que je lui en trouve d'autres Que je fasse une petite commande ou autre Voilà Donc c'est un petit pull Il est mignon après Il est mignon mais niveau qualité On voit que c'est pas le top du top Mais ça dépannera pas mal Je pense qu'elle sera contente Bonjour Bon je vous prends donc le lendemain Aujourd'hui nous sommes mardi J'ai fait les cours chez Lidl Oh je me souviens plus J'en ai eu soit pour 134 Soit pour 143 Quelque chose comme ça Je sais plus Je crois que c'était 134 Quelque chose comme ça Je vous montre ça tout de suite Non j'en ai eu pour 137 euros Ça y est Je l'ai retrouvé la note Et je vais vous montrer Donc voilà le premier Salle de course J'ai pris des épinards Hachés à la crème Alors je suis pas hyper fan D'habitude des épinards Surgelés Moi je les préfère soit frais Soit en boîte Mais c'est une question de goût Voilà Là-bas j'ai préféré Je crois qu'elles n'avaient pas en boîte Donc enfin peu importe J'ai pris des épinards surgelés Je me dis que ça peut bien dépanner Quand j'ai plus de légumes frais À portée de main Deux avocats Deux petites boules de mozza Alors les boules de mozza C'est pour faire des aubergines fondantes Et après je ne sais pas J'en ai pris une autre Pour voir Peut-être avec les tomates Qui restent du potager Ou je sais pas J'aime bien avoir La mozza à la maison Peut-être parce qu'on voudrait faire aussi Une petite pizza Donc peut-être pour mettre par-dessus A voir Des fruits rouges surgelés en fait Et des fraises surgelées J'aime pas trop les fraises surgelées Vous savez à croquer comme ça Quand vous les mettez en gâteau Mais en smoothie C'est super bon Et comme j'en avais plus J'en ai repris Et les fruits rouges C'est surtout pour mes overnight porridge Parce que pour le coup J'aime bien les fruits rouges À croquer comme ça Voilà Et les fraises fraises Je les aime bien C'est vraiment les surgelées À croquer comme ça Que je ne suis pas fan Du blanc d'Inde Ça c'est essentiellement Pour Julien Bon c'est pour tout le monde Mais Julien Quand il a faim le soir Après le repas Souvent ça lui arrive Il aime bien grignoter Donc voilà J'ai pris du blanc d'Inde C'était 5 euros Je crois il y a 500 grammes Donc ça valait le coup Puisqu'il y a 2 fois 6 Donc 12 Plus 4 Et 16 tranches J'ai pris du carpaccio Parce que ça on adore Et bah vous aviez La brioche Pour le petit déj Je vais essayer cette semaine De faire les goûters Les petits déj Mais j'ai quand même pris Une brioche en fait Pour dépanner le matin Et en cas de Si j'ai pas le temps Etc Je reprends tranquillement Allez je rentre J'ai pris des fines escalopes De poulet Parce que Julien Avait envie qu'on fasse Des escalopes milanaises On en a acheté La semaine dernière Chez Lidl Et elles n'étaient pas bonnes du tout On les a mangées Bien sûr Mais c'était pas très très bon Donc la meilleure chose Dans ces coups de temps là C'est de les faire Soi même Donc je les ai acheté Pour les faire Des crevettes à poêler Ça j'adore ça Avec du riz C'est vraiment trop 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 bon La sauce est délicieuse Donc voilà J'en ai repris Comme d'habitude On se fait toujours De notre petit plaisir De la semaine Avec du saumon frais On adore ça Donc voilà On continue d'en prendre On arrêtera au bout d'un moment Mais pour le moment Ça me fait plaisir Des petits filous J'ai pas trouvé Les petits yaourts d'Aaron Vous savez Les petits yaourts bio Là que je prends d'habitude Donc cette semaine Ce sera des petits filous Tant pis Si ça reste exceptionnel Je trouve que ça va Et encore là Il y a A priori Sans arômes artificiels Bon je pense qu'il y a quand même Pas mal de sucre Mais voilà On peut pas être parfait J'ai pris un petit pain Au céréales Celui-ci Je sais pas si vous verrez L'intérieur Vous voyez C'est un pain Que j'adore Prendre Passer un temps Surtout quand j'habite à Dijon J'allais souvent chez Lidl Et j'adorais ce pain A manger le matin Avec du beurre De la confiture Ou alors même Pour accompagner un soir Avec des tartines d'avocat Enfin franchement Moi j'adore ce pain Ce que je vais faire C'est que je vais en congeler Une bonne partie Parce que Je ne pense pas Qu'on mangera Assez rapidement Pour le conserver Comme ça Mais c'est vraiment Très très bon Ici C'est des steaks hachés Purebuff Parce que Je viens de vous mettre Des steaks hachés Surgelés Pour les avoir Toujours au congèle Dès qu'il en a envie Deux panais de cabillaud Du gruyère Et des champignons Voilà Je m'apprête A ranger tout ça Et je veux Ensuite Alors J'ai acheté des couteaux Je suis super contente D'avoir trouvé ça Chez Lidl C'est des lames En acier Inoxydable Anti-adhérentes Alors je ne sais plus Exactement Comment moi je les appelais Ceux-là Mais j'en avais un De couteau Que j'avais acheté Chez Leclerc A l'époque Qui est en train De se casser un peu Et je galère Un petit peu A couper avec J'ai pas vraiment De couteau Qui coupe Donc J'en avais acheté Pareil Passé un temps Mais ils ne coupent plus trop Enfin bref Il m'en fallait Donc je suis super contente De les avoir trouvés Je les trouve très jolies Je ne sais plus trop Je crois qu'ils ont dû Les payer 8 euros Quelque chose comme ça Donc voilà C'est top pour couper Mes petits légumes J'ai pris Un fromage de chèvre Je pense que ce sera A faire en tartine Avec le petit pain Que j'ai acheté Vous savez La tartine de chèvre Chaud C'est délicieux Du savon liquide Pour les mains A la menthe Parce qu'il en manquait Dans la salle de bain Du bas Des petits fromages blanc Saveur vanille Alors les enfants Adorent cela Moi j'aime beaucoup aussi Les mettre dans L'Overnight porridge C'est vraiment très bon Des steaks hachés Charolais Pour manger Voilà Comme ça Du chocolat noir pâtissé Donc comme je vous expliquais Je vais essayer de refaire Moi même les petits déj De les goûter Donc je fais le stock De ce qu'il me faut Du citron frais Parce qu'à chaque fois On a court de citron Enfin on n'en a pas Quand on veut manger du saumon Ou du coup Les avocados toast On était un peu triste Donc j'en ai acheté hier En flacon là Mais je préfère toujours En avoir du frais Et le flacon C'est pour dépanner Quand j'en ai plus Un brocoli Parce que ça Ça passe toujours Très bien Avec tout le monde Donc c'est plutôt cool Et des flambies Parce que Alissa m'en a réclamé Cette semaine J'en ai pas pris La semaine dernière J'essaie de varier Un petit peu les plaisirs Ensuite J'ai repris du Saint Bastien Je crois que c'est le Saint Félix Non Pas Saint-Félix Oh mince Vous me l'avez dit La dernière fois Ou Saint-Albray Voilà C'est très très bon Du tartare Les enfants adorent ça Donc ils seront bien contents Tartiné sur une tranche de pain Que je viens d'acheter Je pense qu'ils seront vraiment ravis De je ponche Voilà Il me fallait des épons J'en avais plus J'ai pris des petites crèmes dessert A la vanille Ça c'est pour Julien Moi j'aime pas ça du tout Mais je pense qu'il sera content D'avoir ça le soir De l'espresso Ça c'est le café Pour la Dolce Gusto Pour Julien Moi j'aime pas l'espresso J'ai pris un kilo de carottes Du sopalin De la mayonnaise Parce qu'il n'y en avait plus Et monsieur Julien était triste Du camembert Celui-ci je ne connais pas Voilà J'avais envie de tester Il y a eu Il y a eu un visuel Qui m'a attirée Donc on va essayer Et des cotons Pour harine Pour le nettoyer Allez je range tout ça Et on continue Ensuite Donc j'ai repris Des aubergines Parce que dans mon potager Il n'y en a plus Ou alors il y en a peut-être une En cours de création Mais c'est tout Donc je voulais en profiter Avant que ça arrive La fin Même si je crois que même On est déjà à la fin Donc j'ai repris des aubergines Des petites tomates concassées Parce que chaque semaine Franchement moi ça me sert J'aime beaucoup en avoir à la maison Je ne fais plus du tout Les menus de la semaine Parce qu'en ce moment J'aime bien m'inspirer un petit peu De ce que je vois en magasin D'internet Et on se régale vraiment gustativement Donc voilà Je sais que ça me servira De la purée de tomate Du liquide vaisselle Des herbes de Provence Du lait d'amande Parce que je n'en ai plus Enfin j'ai presque fini Celui de ma semaine Je bois un litre de lait d'amande Par semaine En ce moment Des oeufs bio Et du raisin noir Parce qu'on adore ça Donc je range tout ça Et je reviens Et enfin le dernier sac de course Il faut savoir que j'ai un pack de lait bio Et un pack d'eau En bas Voilà Comme ça Vous savez tout Ici nous avons J'ai pris des petites pommes d'Alsace Donc ça je suis contente Peut-être qu'elles viennent du coin Celle-ci se sera croquée Il me reste Dans ma corbeille de fruits Trois pommes Donc à voir Peut-être que je ferai un petit crumble Ou une petite compote Ou autre Mais celle-ci je pense qu'on va les manger à croquer Parce que Je ne sais pas si vous verrez Mais elles sont très très belles Et je pense qu'elles seront très bonnes Des échalotes Et de l'oignon Chaque semaine on passe Le petit sachet comme ça D'oignons Donc j'en rachète Et je n'avais pas pris Des échalotes La semaine dernière Donc j'en ai repris cette semaine Voilà il faut savoir que les échalotes Et les oignons Comme l'ail d'ailleurs C'est très bon pour la santé Donc moi j'essaie d'en mettre un peu partout Notamment dans les soupes Ça passe inaperçu Et ça fait plein de bonnes vitamines Des bananes Et des bananes bio Voilà Que vous dire Celle-ci était plus verte J'en voulais à manger rapidement Donc j'ai pris celle-ci Tout simplement J'ai repris des petites nectarines Qui viennent de France Je pense qu'on arrive au bout de la saison Donc j'en profite encore un peu Deux patates douces Cette semaine j'aimerais tester La recette de pizza A base de pâte Avec une pâte A base de patates douces On va y arriver C'est la recette d'Isadora et Marisa Donc voilà Peut-être que je testerai Si c'est le cas je vous filmerai De toute façon tout ça Dans un vlog Donc les bananes Des cotons démaquillants Des pommes potes Pommes Parce qu'en fait Alissa n'aime que la pomme Et Aaron aime tout Donc peu importe Cette semaine ce sera que de la pomme Des pâtes Hier j'ai oublié d'acheter Des pâtes semi-complettes Chez Leclerc Donc je pense que j'irai La semaine prochaine J'ai pris ça pour dépanner Si vous voulez Mais la prochaine fois Avant d'aller chez Lidl Je ferai comme j'ai fait cette semaine Un jour avant Je prendrai certainement Les pâtes semi-complètes Le riz semi-complet Etc Directement chez Leclerc Et j'aurai moins de courses A faire donc chez Lidl Et enfin Mon petit café au lait Voilà Vous avez eu l'intégralité De mes courses De mes courses de la semaine Vous me demandez souvent Mais oui c'est pour la semaine Voilà C'est vrai que c'est beaucoup de produits bruits Donc forcément je les cuisine Bah voilà C'est pas des plats tout prêts Donc ça prend beaucoup de place Tous les produits Mais on se régale Toutes les semaines De plein de bonnes choses Donc voilà Ce retour de course est terminé J'espère qu'il vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à le liker Et à le commenter Moi je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à demain Bye